Nouvelle vidéo pour aujourd'hui, après je vais peut-être vous présenter quelques autographes si j'ai le temps, sinon ce sera pour la semaine prochaine, la prochaine fois. Ça va être une vidéo assez courte celle-ci, c'est pour vous présenter une façon alternative d'écrire aux acteurs, donc sans passer par les agences. C'est possible, c'est rare, mais c'est possible, donc je vais vous présenter. Moi j'ai pu avoir des autographes personnalisées avec mon prénom de Rupert Grint comme ça, donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Pour les acteurs qui ne répondent pas via leurs agences, certains, c'est le cas de M. Rupert Grint, répondent quand on leur écrit au théâtre, aux endroits où ils sont en train de tourner. Sauf que les endroits où ils sont en train de tourner, c'est très difficile à trouver sur Internet, donc préférez les écrire au théâtre, parce que les endroits de tournage, c'est jamais sûr. Et certains acteurs dont Rupert écrit, répondent, signent, personnalisent, vous voyez. Alors je pense que je vais vous montrer ça, ça c'est la petite lettre qu'il envoie avec. C'est une lettre évidemment pré-imprimée, pré-écrite. Voilà, c'est quand même génial de sa part. Daniel ne le fait pas. Emma, j'ai cru comprendre qu'elle le faisait, mais pas tout le temps. Ça lui est arrivé, je ne sais pas si elle le fait encore. Voilà, donc Rupert, je l'ai écrit deux fois. Une fois, j'ai eu mon poster dédicacé, plus un autographe que j'ai mis en lot dans un concours il y a très peu de temps, qui était emporté. Voilà, et donc la première fois que j'ai écrit, j'avais envoyé trois photos. Donc celle-ci, où il a juste signé. Celle-ci, je vais essayer qu'on voit un peu mieux l'autographe avec la lumière, voilà. Où il a juste signé aussi, et derrière, qui est quand même ma préférée, qu'il faut que j'encadre, parce qu'elle est magnifique. Voilà. Donc vous voyez, elle est un peu abîmée, elle s'est un peu abîmée dans l'enveloppe du retour. Surtout que j'étais très très chanceuse de l'avoir, celui-là. Je lui ai écrit à un endroit où il était en train de tourner. J'ai trouvé l'adresse complètement par hasard sur Internet, sans être sûre du tout que c'était la bonne adresse. J'ai écrit, c'était aux Etats-Unis, donc je n'avais pas de timbre pour la réponse. J'ai reçu la lettre sans timbre, sans rien, juste avec mon adresse dessus. Cinq mois après, enfin ça a pris un temps pas possible. Mais j'ai reçu une réponse, j'y crois toujours pas. Donc voilà, celui-là, il faut vraiment que j'achète un cadre pour l'afficher chez moi, parce qu'elle est magnifique. Rupert fait partie de ces acteurs qui répondent. J'ai déjà vu Nemi écrire à Alan Rickman et avoir une réponse comme ça. Il y a quelques acteurs qui le font, pas tous. Il me semble que David Fiolis qui joue Lupin le feu aussi. Mais ça reste quand même généralement les acteurs qui ne répondent pas, qui ont trop trop de lettres via leurs agences. Malheureusement, ne répondent pas non plus quand on leur écrit de cette façon-là. Ça arrive, mais en général, c'est rare. Voilà, donc Rupert, sur ma page Facebook, je signale dès que j'ai des adresses pour lui. Donc j'avais signalé l'adresse où il était au théâtre en fin 2013. C'est ça, fin 2013. Donc il y avait des gens qui lui avaient écrit, qui avaient eu des réponses. Voilà, donc suivez ma page Facebook si vous voulez vous tenir au courant. J'essaye de la mettre à jour régulièrement. C'est pas toujours facile, mais j'essaye. Et donc dès que j'ai des adresses pour le théâtre, les lieux de tournage, même si c'est plus compliqué à obtenir, je vous fais signe. Voilà. Voilà.